Le fait d'hériter d'un mécréant, d'un non-musulman, pour un musulman, il demande s'il veut nous faire ce cadeau de son vivant, est-ce que c'est considéré comme étant un moyen de détourner le fait qu'on ne puisse hériter de lui ? Alors, l'héritage en tant que droit d'héritage entre un musulman et un mécréant dans les deux sens, il est nul, il est interdit. C'est-à-dire, ni un musulman n'hérite d'un mécréant, ni un mécréant n'hérite d'un musulman. Pour un hadith authentique, clair, le musulman n'hérite pas du mécréant et le mécréant n'hérite pas du musulman. Le hadith, il est clair. D'accord ? Ça, c'est si la personne prend le bien par les règles de l'héritage. Écoutez bien. Il y a une partie de l'argent de la personne dans laquelle il est libre d'agir, qui ne rentre pas, qui peut être exclue, ou bien, pas exclue, mais qui peut être enlevée ou bien déduite de l'héritage. C'est l'ouancée. C'est quoi l'ouancée ? C'est le testament. Par exemple, ici, maintenant, dans les lois des mécréants, le testament, il peut être fait sur tout l'argent. En islam, non. Le testament, il peut être fait maximum sur un tiers de tes biens. Le reste, il est distribué selon les règles de l'héritage. Sur le testament, la personne, elle est libre de donner de toute manière à l'aide, à condition qu'il ne veuille pas, à part cela, priver un héritier ou bien donner plus à un héritier par rapport à un autre héritier. Donc, le mécréant, là, qui veut laisser à un de ses enfants musulmans de l'argent, il peut le faire sous la forme du testament, à condition que ce que le musulman prenne, ça ne dépasse pas un tiers du bien total de ce mécréant. Est-ce que c'est clair ? Ça, c'est après sa mort. Deux sont vivants. Un mécréant fait un cadeau à un musulman. N'importe quel cadeau. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a accepté les cadeaux, même s'il venait des mécréants. Donc, ça, si c'est un cadeau, et ce n'est pas lui, dans son intention, à ce mécréant-là, de détourner cette règle qu'il a apprise, donc il n'y a pas de mal, de toute façon, surtout s'il n'y a pas d'autre héritier. Inchallah, il n'y a pas de mal. Vaut mieux qu'elle aille dans la main d'un musulman, il s'en servira en bien. Inchallah. S'il s'est donné en tant que cadeau. Par contre, s'il fait un testament, voilà, mes biens reviendront à ma fille une telle ou à mon fils un tel musulman, alors il lui donne, il peut lui donner un tiers maximum de ses biens et pas plus. Est-ce que c'est clair ? Et s'il lui a fait dans son testament un lègue de plus de tiers, de la totalité de ses biens ou de la moitié, alors ce qui dépasse le tiers, ça revient à l'argent général commun des musulmans. Donc, en pratique ici, ça reviendra, on va dire, aux mosquées ou associations sérieuses de sa région qui prennent cet argent pour le bien commun des musulmans. Est-ce que c'est clair ? Wallahu a'ala.